Et les gens sont devant cette peinture en se disant que ce sont les disciples de Jésus. Au second, non. Ça ne correspond pas à la vérité. La vérité, la vraie, c'est que avant que le christianisme ne soit, comment dirais-je, la religion que nous connaissons aujourd'hui, il s'est passé 300 ans, jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin, sa mère qui s'appelait Hélène, c'est elle qui a commencé ce qu'on appelle le tourisme chrétien. Il est allé en Palestine pour essayer de reconnaître les lieux. Moi, j'ai été en Israël, j'ai fait des recherches en Israël. C'est le lieu qu'on tient pour sacrer aujourd'hui. Excusez-moi, c'est juste pour la façade, c'est du cinéma. Ce n'est pas vrai, 350 ans. Après, il y a même un endroit où on trouve la main, une main comme ça, sur un mur, gravé sur un mur. On dit que Christ, quand il portait sa croix, il titubait et puis il s'est accroché à ce mur-là et sa main est restée. Et les gens sont là en adoration. Mais c'est pas vrai. 2 000 ans, pas 3 ans, ça m'a dit. 300 ans. Non, non, non. C'est-à-dire, je parle de la mère de l'empereur Constantin qui est arrivée en Palestine 300 ans après et qui a commencé, en quelque sorte, à déterrer les lieux sacrés, où ils sont passés. Mais ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est ce que les Romains eux-mêmes disaient des écrivains comme Tacite, qui ont dit non, les Juifs sont des Éthiopiens. Pourquoi ? À l'époque, le mot pour dire « Afrique » n'existait pas comme Afrique. C'était « Éthiopse ». Donc, on a ce qu'au région de Livre et Athélimfit, qui parlait aussi de ça. C'est exactement ça. L'Afrique, avant, ça s'appelait « Éthiopie ». Le roi du Congo, quand il maintenait une correspondance avec le roi du Portugal à l'époque, le roi du Congo, en écrivant, disait par exemple « moi, donc, Afonso Ier, roi du Congo dans ses régions d'Éthiopie ». Il ne disait pas d'Afrique. Et l'océan, qui est connu aujourd'hui comme étant l'océan Atlantique, c'était en latin « Mare aethiopicus ». Ce qui veut dire qu'à partir de l'Azani, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, en remontant jusqu'à parfois vers le Niger et le Mali, cette « R » qu'on appelle l'ère Bantu, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie antique qu'on retrouve aussi dans beaucoup de prophéties qui sont dans la Bible. Ce n'est pas l'Afrique. Le mot « Afrique » n'existait pas à l'époque. Ok.